Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une interview exclusive avec Maxime de la e-com French Touch pour découvrir son parcours, pour également découvrir ses conseils sur comment lancer un business, comment gagner de l'argent sur Internet, puisque Maxime est passé du RSA à 2 millions d'euros en quelques années seulement sur Internet grâce à son business avec son associé Roman, donc de la e-com French Touch. Bienvenue à toi Maxime, j'espère que tu vas bien. Merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne. Merci à toi d'avoir accepté. Et est-ce que tu pourras te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Alors moi je m'appelle Maxime Lemaurillon, je suis co-fondateur d'e-com French Touch, donc c'est une communauté sur Internet aussi comme Alexandre. Nous on aide aussi les entrepreneurs à générer de l'argent sur Internet avec différentes stratégies. Et donc c'est vrai que nous on est plus sur le digital marketing, sur les réseaux sociaux. Et la première chose qu'on a mis en place avec Roman c'était en fait le fait d'être des gros hackers. Le fait de prendre des failles de tout ce qui est réseaux sociaux par exemple, qu'on a commencé avec les groupes Facebook, on a réussi à un petit peu trouver des failles à droite et à gauche pour mettre des personnes qui étaient qualifiées, des gens qui avaient des besoins précis, les prendre sur un groupe Facebook, les emmener sur le nôtre, et on a commencé à leur donner du contenu de valeur. Vous avez partagé un petit peu vos conseils de gros hackers. Exactement, et ensuite on a commencé à monétiser cette audience. Ça fait combien de temps que vous vous êtes lancé sur Internet, que vous avez créé l'e-com French Touch ? Alors moi ça fait quatre ans que j'ai commencé. Alors j'ai commencé après, je n'étais pas du tout avec Roman, j'ai commencé en 2017, j'étais en Nouvelle-Zélande, je voyageais. Bon après ce que je peux faire, c'est peut-être la petite histoire parce qu'au RSA, donc le RSA en fait je l'ai touché parce que j'ai voyagé en Australie, je suis rentré, et en fait j'ai commencé à, je n'ai pas trouvé de travail pendant beaucoup de temps, je suis resté pendant neuf mois sans salaire, en utilisant l'argent que j'avais économisé de… Ouais, tu as vécu sur tes économies… Ouais, de l'Australie, et le truc c'est que quand je suis arrivé en France, je n'avais pas assez cumulé pour le chômage parce que je n'avais pas travaillé. Ok, ok. Ça faisait deux ans et demi que je travaillais en Australie, et donc je n'ai pas pu avoir le chômage, et j'étais obligé d'aller trop au RSA parce que sinon en fait c'était la merde quoi tout simplement. C'était en quelle année ? C'était en 2015, donc c'était un peu la honte entre guillemets quand on doit se faire aider pour ça, pour moi c'était… Ouais, tu n'avais pas le sentiment d'accomplissement personnel ? Ah non, pas du tout, et puis c'est surtout que dans ma tête quand j'étais en Australie, j'étais là, moi je veux devenir entrepreneur, j'avais déjà cette image de je veux ma liberté géographique, pas financière au début, parce que moi en fait comme je voyageais beaucoup, j'avais envie de continuer à voyager et de pouvoir faire ce que je voulais. J'avais cette frustration énorme de ne pas pouvoir voyager parce que je n'avais pas d'argent, et du coup être au RSA pour essayer de survivre, et après en fait j'ai eu le RSA pendant 4 mois, un truc comme ça, et ensuite en gros j'ai réussi à trouver un travail en tant que saisonnier, et comme j'étais chez mes parents, j'avais la chance d'avoir mes parents, j'ai pu économiser assez pour repartir derrière. Ça marche, ok. Et donc je suis parti en saison de ski, refaire de l'argent et repartir, et là je suis parti après en 2017 en Nouvelle-Zélande avec ma copine, et c'est là que j'ai commencé à gagner un peu plus d'argent et pouvoir investir de l'argent dans le business en ligne. Là vraiment, mais au tout début quand je t'ai au RSA, je m'en rappellerai, j'ai eu des rendez-vous avec les personnes, et elles étaient là, mais qu'est-ce que vous voulez faire, nanani, moi je veux être auto-entrepreneur, donc j'ai ouvert un truc auto-entrepreneur. Une micro-entreprise, ouais. Ouais, j'ai commencé à dire je veux faire des projets sur internet, parce que voilà, je veux développer mon entreprise. J'avais déjà tout ça en tête, en 2000, on va dire fin 2015, 2016 on va dire. Ouais, donc ça remonte quand même, ça fait 5-6 ans que tu avais déjà été. Ouais, mais rien n'était fait quoi, là j'étais en train de me prendre des connaissances un petit peu à droite et à gauche, et il y a un moment où j'ai commencé à voyager, j'étais vendeur de barbecue, de jacuzzi et de feu de bois, donc des poêles à bois, et en fait je gérais le site internet de mon boss. Ok, c'est ça qui t'a dit, internet c'est puissant ? Mon boss, il était génial Richard, c'est un truc de malade, c'est le meilleur boss que j'ai jamais eu, en gros c'était le dernier, attends c'était le dernier ? Non, j'ai eu d'autres boss après, parce que je vendais des montres après. Ouais, t'as eu beaucoup d'expérience professionnelle. Ouais, en gros comme je voyageais beaucoup, je faisais beaucoup de petits jobs à faible responsabilité, et du coup en fait c'est vraiment ça qui m'a aussi motivé à avoir ma liberté financière, parce que je savais que je voulais pas faire ça, 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 et tous les petits jobs que j'ai fait et accompli durant toutes ces années, ça m'a poussé à me dire, merde, non, Maxime tu veux pas, tu veux pas ça, tu veux pas ça, tu veux ça. Et la visualisation de ces choses qui étaient en haut, la liberté géographique, pouvoir voyager, de pouvoir être libre financièrement aussi, parce que c'était ça aussi, avoir du confort, donner, et c'était vraiment cette sensation en fait de pouvoir atteindre cet objectif là, dans ma tête je me suis visualisé, dans 3 ans je pète tout, et je suis là-haut. Donc c'était en 2017 ça ? Ça c'était en 2017. Ok, donc là je résume rapidement, 2015 t'es au RSA, entre 2015-2017 tu vis de petits jobs par-ci par-là ? En gros 2014-2015 c'était mes années noires, où c'était procrastination, RSA, c'était remise en question. Ok, pendant 2 ans en total ? Ouais, 2 ans, on va dire un an et demi, un an et demi où c'était vraiment, parce qu'en fait je pense que le fait d'être en Australie, il faisait super beau et tout ça, et toute l'histoire qui m'est arrivée en Australie et tout, donc ça m'a un peu fait, ouais, c'était pas les meilleures années de ma vie on va dire, mais il y a toujours des bons côtés dans ce truc là. Les bas pour atteindre les hauts. Voilà, exactement, et de toute façon, dans l'entrepreneuriat ou dans la vie au quotidien, de toute façon, il y a toujours cette frustration avant d'avoir ce que tu veux avoir. Ouais, mais c'est pas forcément une frustration, c'est aussi une motivation tu vois. Bien sûr. Il faut passer par cette frustration que t'as connue pour être motivé. Exactement, bien sûr, parce que là moi ça m'a foutu l'écrou, ça m'a dit putain Max, il faut vraiment que t'arrives à, non, c'est même pas foutu, c'est tu vas arriver à. Moi c'est même pas, j'avais aucun doute sur le fait que j'allais réussir, aucun doute. Ok, très bon mindset, moi aussi j'étais dans cet état d'esprit. Moi c'était soit ça, soit ça quoi, il n'y a pas de ça ou rien. En fait quand on fait rentrer le doute dans son cerveau, forcément ça va être plus compliqué de réussir. Alors que si dans notre cerveau on se dit, il n'y a pas de doute, on va réussir, on va tout mettre en place pour réussir et atteindre nos objectifs. Exactement. J'ai rencontré plus ou moins la même façon de penser dès le début et ça aide énormément. De toute façon le mindset, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Moi je le travaille depuis que je suis tout petit, en gros je ne savais pas, je le faisais déjà. Quand j'avais 12 ans, j'étais déjà en train de dire, ne vous inquiétez pas pour moi, je vais réussir. Genre ma famille, quand j'étais plus jeune, il y avait beaucoup de gens qui avaient des doutes envers moi. Il y avait des gens qui étaient en train de me dire, Maxime c'est un bon à rien, des trucs comme ça. Et dans ma tête, j'étais là, je sais que je vais réussir et je vais vous prouver. Et en plus c'était aussi un petit peu de la vengeance, entre guillemets, même pas vengeance, mais revanche. Une revanche. Tu vois, j'ai eu des gens qui m'ont dit, Maxime, mais arrête de rêver quoi, arrête de rêver. Et ça c'est, comment dire, dès que tu veux atteindre des objectifs que personne n'atteint, ou que personne ne veut atteindre, ou que personne ne pense possible, forcément tu vas rencontrer des murs comme ça, des frontières, qu'il faudra briser par la suite. Et si personne ne croit en toi, crois en toi, crois en toi. Parce que tu es capable de faire toutes les choses que tu imagines. Si tu veux vraiment réussir quelque chose, tu vas le faire. Et si tu mets à 100% toute ton énergie à le faire, un jour ou l'autre, si tu persévères, persévères, tu y arriveras. Et dans tout, c'est comme ça. Alors attends, si je résume un peu, 2014-2015, c'est tes années noires, t'es au RSA. 2017, tu lances ton premier business et ensuite ? Ensuite, je commence à me familiariser un peu avec Shopify parce que je crée une marque de fringues. Ton premier business, c'est ça ? Ouais, j'ai créé une marque de fringues, Paka, ça s'appelait Paka. En gros, on avait une usine qui était en Thaïlande qui nous faisait des t-shirts de très bonne qualité. On les achetait déjà chers, on les achetait à fini un truc 10 euros ou 12 euros. Mais en fait, mon pote, lui, était dans les festivals, les trucs comme ça, avait créé un mouvement qui s'appelait le mouvement Paka. En fait, il faisait des soirées. C'était des soirées DJing à Carnac en Bretagne. Et en fait, tous les mercredis soirs, il y avait une soirée à thème. Et on vendait les t-shirts. Ils vendaient les t-shirts comme ça. Ouais, c'était un sponsor du mouvement. Ouais. Ok, ça marche. Et tu sais, le Paka, c'est un totem à moitié, tu vois. Ouais, je vois. Et franchement, il y avait une grosse communauté qui… D'ailleurs, il y a un festival qui a été créé derrière. Ah, c'est beau. Derrière, c'est beau. Un Paka Festival. Ok. Donc, c'est aimé plusieurs années après, quoi. Donc, on a fait ça. Du coup, j'ai fait du Shopify. J'ai commencé à voir comment attirer du trafic sur l'e-commerce. Ensuite, j'ai commencé à regarder sur Facebook comment on peut générer ça. Ok. Puis, à un moment, je me dis putain, mais merde. Et c'est vrai qu'il ne doit pas avoir que ça comme stratégie pour générer de l'argent sur Internet. Et je suis tombé en Australie, en Nouvelle-Zélande. J'étais en train de regarder des vidéos YouTube. Je suis tombé sur une vidéo d'Anthony Nevo. C'était une publicité YouTube à l'époque. Alors, imagine, c'était en 2017, il était déjà précurseur sur la vente de son programme. Et son programme, c'était les 7 business en ligne pour générer de l'argent sur Internet. Ok. Et du coup, tu... J'ai acheté ça, 30 euros. Et c'est les meilleurs 30 euros que j'ai investi. Les meilleurs investissements de ta vie ? Ouais, parce que ça m'a donné infoprenariat, ça m'a donné affiliation, e-commerce. Ok. Et ensuite, il y avait d'autres trucs, mais que je ne m'en rappelle plus trop. Mais c'est les 3, moi, affiliation, infoprenariat et e-commerce qui m'avaient plus séduit. Et j'ai commencé à faire du e-commerce et j'ai commencé à faire du dropshipping comme c'était un petit peu la mode à l'époque. J'ai commencé à être dans des groupes de dropshipping où j'ai commencé à aider des gens à gogo. Je faisais... Mais comme je te disais, j'aidais beaucoup de gens, mais je procrastinais parce que je ne passais pas à l'action. Je n'avais pas à créer de business pour moi. J'ai aidé les gens parce que j'avais des connaissances, parce qu'avec la boutique que j'avais créée... Oui, oui, tu étais juste les gens en fait sur les groupes Facebook et toi, tu ne faisais pas ton propre business. Et j'ai rencontré Salim, un pote qui a créé un business. Lui, il a fait 16 millions de chiffre d'affaires avec son e-commerce. C'est beau. Donc, c'est vraiment... Et je l'ai rencontré à Dubaï. J'ai fait une vidéo avec lui à Dubaï. Et franchement, c'est ouf que chaque personne évolue. Bon, moi, j'ai fait 2 millions, mais bon, ça n'a rien à voir. 16 millions, c'est chiffre d'affaires. Justement, RSF, 2 millions, du coup, les 2 millions, tu les as fait avec ton associé. C'est 2 millions à 2 avec Roman. À quel moment tu as rencontré Roman en fait ? Justement, j'avais créé un groupe d'entraide e-commerce avec Salim. Et en même temps, Roman avait créé e-com tips à l'époque. Et en fait, le truc, c'est qu'on a commencé à se parler. Et Roman, lui, c'est le meilleur pour envoyer des messages. Il parle avec tout le monde. Moi, je suis quelqu'un qui est très fort à l'oral. Donc là, par exemple, en social, on ne se parle pas beaucoup avec Alexandre sur truc. Sur Messenger. Sur Messenger. Mais là, en présentiel, on va se parler beaucoup. Parce que moi, je suis quelqu'un de beaucoup d'hypersocial. Présentiel, physique. Voilà, exactement. Et Roman, lui, est très digital. Lui, c'est un message à tout le monde. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, oui. C'est sa force. Il est très, 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 très fort là-dedans. Et en fait, le truc, c'est qu'il a commencé à me contacter. Ok. Et il voyait que mon groupe Facebook allait vite, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, mon pote Salim m'avait dit, Maxime, il faut que tu trouves une solution. Et, ah oui, c'est ça. Mes premiers euros que j'ai générés comme ça. Ok. Parce qu'en gros, il m'a dit, si tu arrives à me mettre des personnes qualifiées dans mon groupe, je te paye 100 euros les 1000 membres. Ok. Et c'est comme ça que tu as commencé à gagner tes premiers euros. En gros hacking. Ok. J'ai fait un gros hacking et au final, j'allais tellement vite qu'il n'a pas assumé le truc. Il n'a pas assumé le truc. Il n'a pas payé du coup. Bah si, si, il m'a payé, mais il n'a pas assumé. Il a dit stop, stop, stop. Je suis arrivé à 7000 personnes rapidement dans le groupe Facebook. C'est magnifique. Et en fait, Romane, il est venu, il m'a dit, mais comment tu fais et tout ? Puis, il a vu que je faisais. Du coup, je lui ai montré, parce que j'étais trop fier de cette technique-là. Je lui ai montré. Et en fait, Romane, c'est un gros psychopathe. C'est qu'il a multiplié le truc et il a fait un truc avec le fait qu'il soit ingénieur. Il a commencé à avoir 10 000 comptes. La technique, il l'avait multipliée. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'étais à 8 000. Et en une semaine, Romane était rendu à 9 000 membres. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en alliant nos deux compétences et nos deux forces, on pourrait péter le truc encore plus. Et que moi, en fait, je voyais que Salim, il était en train de faire ses business. Il était dans le dropshipping à fond. Et en fait, moi, c'était séduisant, le gros psyching. Et je voyais qu'il y avait de la possibilité de générer de l'argent avec ça, quoi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à parler avec Romane. J'ai dit à Romane, bon, vas-y, moi, je suis chaud. Comment on pourrait faire un truc ? On a commencé à se dire. Et Icom French Touch est né. C'est beau. C'est beau, c'est beau de cette belle rencontre. Et puis, se dire, vas-y, on s'associe et connaître aussi. Parce que je ne sais pas si vous partagez souvent ce genre d'histoire, mais c'est sympa. Ouais, on a… C'est une belle rencontre. On l'avait déjà fait en Grèce il y a un an ou deux. On avait dit qu'on avait, comment dire, on s'était rencontré comme ça. Ça marche, ok. Non, c'est une belle rencontre. Et du coup, ça, c'était en 2017. Non, ça, c'était en 2018. Donc, c'est trois ans. Le 2 juin 2018, Icom French Touch est né. Officiellement est né. Ok, c'est beau ça. Et le deuxième jour, il y avait 16 000 personnes dans le groupe Facebook. Vous avez tout fait. Deux jours, 16 000 personnes dans le groupe Facebook. Comme quoi, tu vois, allier les connaissances de chacun, les compétences de chacun, ça peut faire cocktail. Gros hacking, on est rentré. Bon, je suis désolé, ce gros hacking n'existe plus. Il n'est plus possible de le faire. Ils ont quand même resserré la liste Facebook. C'est possible de le faire, mais à une vitesse vraiment très, très lente. Alors qu'avant, c'était, je prenais des gens, j'avais 100 groupes, 150 personas, Roman, 150 personas Facebook. On ajoutait de partout. On avait des scripts qu'on laissait. Roman, il mettait un marteau sur sa barre d'espace pour que ça défile et tout. Non, mais mec, on était rendu à des trucs de barge. Ouais, c'est beau ça. Et voilà. Et donc, on a commencé à regarder. Puis après, on a commencé avec Roman à vendre des services. Et c'est là où on a vu que les gens voulaient connaître un petit peu notre stratégie. Vos secrets, vos méthodes, vos stratégies. En fait, on a vendu un PDF sur la plateforme 5euros.com un PDF. On a vu qu'on a fait 500 euros en une journée. C'est beau, c'est magnifique. Le deuxième jour, on a fait 2000 euros. Et là, on a dit, il y a un truc de ouf à faire. Putain, c'est un truc de fou. Vous avez continué. Et là, on a commencé. En fait, on a vu que vendre des PDF sur 5euros.com, ça marchait trop bien. On était rendu à 2000 euros par mois avec 100euros.com. A deux ? Non, seulement sur 5euros.com. Mais à côté, on a commencé à réfléchir comment on allait monétiser. Pour l'instant, c'était 2000 euros. Après, on est passé à 2500. On avait deux comptes. Crescendo. Deux comptes 5euros.com. Et on est monté à 4000 euros par mois. Et ensuite, on s'est dit, en fait, c'est une technique de ouf, ça aussi. Tout à fait. Et on s'est dit, bah, vas-y, on va réfléchir. Et après, en fait, on a lancé notre première formation sur les groupes Facebook. Ouais, OK. Comment grossir son groupe Facebook. Ouais, ça, c'était là. Mais le truc, c'est que… C'était trop niché pour ce que c'était… Non, ce n'était pas ça. C'est que c'était à la… En fait, c'était à la fin du gross hacking. Ah ouais, donc après… Donc, on a eu, en plus, on a eu des problèmes. On a eu une personne qui a voulu nous mettre des bâtons dans les roues. En gros, il s'est fait passer pour une personne qui était très influente sur le marché. OK. Qu'on pouvait faire confiance et en final, il a pris notre gross hacking. OK. Et en parallèle, en nous parlant, en nous embobinant, il était en train de développer un tool sur… Un logiciel et tout ? Non, non, sur une extension Chrome à côté. Et en fait, le jour où on a voulu lancer notre formation, la veille, il a fait un live pour vendre la même technique que nous. Juste pour nous baiser la gueule. OK. OK, ouais, pas cool. Parce qu'il voyait qu'il y avait une grosse opportunité. Et au final, on l'a mal perçu. Mais au final… Pas mal pour Amiens ? Oui, parce que ça nous forge. C'était une erreur de notre part de pouvoir partager quelque chose. Et en fait, on a vu avec Roman qu'on se faisait confiance entre nous deux et on a commencé à avancer, avancer. OK, OK. Et après, du coup, après cette rencontre, comment vous en êtes arrivé à avoir généré 2 millions d'euros aujourd'hui ? Alors là, déjà, d'une, c'est beaucoup de persévérance. Ah, forcément. C'est beaucoup de remise en question. C'est mettre en place, en fait, un système de contenu, comme on l'a déjà dit. Donc, stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, nous, on avait notre groupe Facebook tous les jours. Il y avait un message. Oui, tous les jours. Tous les jours pendant un an. OK. Ah ouais, 360 messages. 365 et encore plus. Persévérance et travail régulier. 365 jours, il y a eu un message par jour de message de valeur, de donner un conseil à notre audience. Et il y avait un engagement de fou. Mais maintenant, le groupe Facebook… C'est moins intéressant qu'avant, on va dire. Et du coup, en fait, le fait d'avoir cette communauté sur Facebook, eh bien, on l'a transféré sur YouTube. OK. Et en fait, on a réussi à avoir nos mille premiers abonnés assez rapidement sur YouTube parce qu'on avait notre groupe de 25-30 000 abonnés. Oui, donc vous avez transféré Facebook vers YouTube. Voilà. Et en fait, non, c'est… En fait, c'était… Pendant un an, c'était pratiquement, on va dire, 9-10 mois. C'était que des messages écrits. Oui, oui, oui. Et à un moment, j'ai trouvé un grand sacking et j'ai trouvé Loom et j'ai commencé à filmer mon écran et montrer aux gens. OK. Et les gens, en fait, ils ont trop kiffé et tout. OK. Et du coup, on a commencé à uploader sur YouTube et en fait, on mettait le lien comme ça. Puis là, on a vu que ça faisait des vues. Puis on a dit, vas-y, on va faire ça. Puis après, on a commencé à faire nos vidéos. Et on expliquait comment faire ci, comment faire ça, comment faire ci, comment faire ça. Et on avait vu qu'il y avait déjà d'autres personnes qui faisaient des vidéos YouTube comme Théophile Eliette. Oui, oui. Les précurseurs, ceux qui étaient là déjà. Il y a très longtemps, oui. OK, c'est cool. Et donc, là, c'était exponentiel après. YouTube nous a fait… Oui, c'est comme moi. C'est YouTube qui a vraiment fait la courbe exponentielle. Visibilité. Visibilité. Capture d'email. Plus on a d'email, plus on a de revenus. Et du coup, on a réussi à scaler et stabiliser. Et là, on est en train de stabiliser. Et on est en train de se remettre en question. On est en train de voir un petit peu. Avec de nouveaux projets, etc. Exactement. Tout le temps en avant, tu vois. Aller de l'avant et avec des nouveaux projets, des nouveaux objectifs, etc. Et pour arriver à là aussi, il y a un moment où deux personnes, ça ne suffit pas. Ce qu'on ne peut pas. On a commencé à déléguer, quoi. Donc, il y a quelqu'un au SAV, quelqu'un au montage vidéo. Parce qu'avant, on faisait tout, tout seul. Mais il y a une limite à ça. Oui, moi aussi, je suis tout seul dans mon business. Et j'ai voulu tout faire tout seul. Donc, c'est infernal. C'est infernal. Ce n'est pas possible. Et puis, tu as des compétences de vente. Si tu es bon à la vente, garde. En fait, le truc, c'est que… Excel dans cette compétence-là. Et si tu es capable de générer de l'argent dans cette compétence-là, si tu vas faire du montage vidéo, tu vas perdre de l'argent. Parce que par exemple, si tu évalues ton temps à 100 euros de l'heure, par exemple, et que derrière, tu fais un montage et que c'est 20 euros de l'heure, tu perds 80 euros de l'heure. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est exactement ça. Donc là, en fait, nous, on a commencé à lister SAV, montage vidéo, vignette YouTube, blog, trucs comme ça. Tout ce qui nous prenait du temps, on a listé. Est-ce qu'on a les compétences là-dedans ? Non. Tunnel de vente. Moi, je suis bon en tunnel de vente, je vais le garder. C'est ma spécialité. Roman, les emails, c'est sa spécialité. Le copywriting, c'est la spécialité de Roman. Tout ce qui est stratégie, c'est plus… En gros, vous gardez vos compétences clés et vous déléguez le reste. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Ce qui nous fait de l'argent à l'heure actuelle, c'est quoi ? C'est nos tunnels de vente, notre liste email avec notre truc. Et là, maintenant, on a des business annexes où c'est du full délégué. On a des gens qui travaillent pour nous en fixe avec une commission pour leur donner de la motivation. De la motivation. Et de l'implication. Et de l'implication dans le projet parce que c'est leur projet aussi. Parce que s'ils gagnent beaucoup d'argent, on gagne de l'argent, mais eux, ils gagnent encore plus. Ok. Et du coup, aujourd'hui, vous avez fait plus de 2 millions d'euros sur Internet au total. Donc, en 3 ans, 3 ans et demi au total ? Ouais, on va dire, notre société SARL, ça fait 2 ans qu'on l'a. Elle a généré 1,8 million. Ok. Et avant, il y a la micro-entreprise à 2, etc. Donc, au total, 2 millions en 2 ans. Ouais. A 2. Ouais. Seulement à 2, d'ailleurs. Et également, tu es passé du RSA il y a 6 ans à aujourd'hui avoir généré plus de 2 millions d'euros sur Internet. Ouais. Félicitations à toi. Merci. Et est-ce que tu aurais des conseils à partager à ceux qui nous regardent, à celles et ceux qui nous regardent ? Pas forcément pour gagner 2 millions d'euros sur Internet, mais au moins pour créer un business qui leur permette de devenir libre, d'atteindre la liberté financière temporelle et géographique. La première chose, c'est croyez en vous. Et surtout, si dans votre entourage, il y a des gens qui vous disent, ce n'est pas possible que tu arrives, ben, croyez en vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose. La confiance en soi. La confiance en soi est dans ses objectifs. Si tu veux faire quelque chose, si tu visualises-le, dis, ça, c'est mon objectif que je veux atteindre. Et une fois que tu vas voir, en fait, tu vas te conditionner à l'atteindre. Et s'il y a des gens autour de toi qui te disent, parce que moi, on me traitait de geek, on me disait, ouais, Maxime, t'es un geek, t'es un geek. Alors, actuel, le geek, ben, j'ai pas envie de le dire, mais voilà. Il est dans une ville en Espagne. Voilà, et il y a beaucoup maintenant de personnes qui se foutaient un peu de ma gueule en disant, hey, c'est un geek, c'est un geek. Ils sont en train de me poser la question, comment tu fais ? C'est ça. Mais c'est pas forcément, il me dénigrait pas, mais c'était pas forcément lui qui disait que c'était compliqué, quoi. Et pourtant, on l'a réussi, quoi. On a réussi et ça continue. Et puis maintenant, je sais que même avec les compétences que j'ai acquis à l'heure d'aujourd'hui, si demain, je suis à la rue, entre guillemets, si mon entreprise tombe à zéro, je sais que j'ai des compétences en or. J'ai tout qui est ici et qui va me permettre de repartir avec des bonnes bases et… Tu peux recommencer. Exactement, je sais. Et relancer le budget. Quand on sait faire un million, on sait le refaire. Bah ouais, ouais, forcément. Et quand tu as les compétences, les connaissances, personne ne peut te les enlever. Et tu vois, ton business, à la limite, voilà, s'il s'écroule du jour au lendemain, ok. Mais dans ta tête, tu as atteint des sommets, enfin des compétences que tu pourras réutiliser, que ce soit en business, mais pas que, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi du mindset que tu peux utiliser aussi dans ta vie personnelle. Et ça, c'est extrêmement puissant. Ouais, moi, c'est ça et passe à l'action. Massif. Passez à l'action. Faites, échouez, faites, échouez, faites que ça. Et en fait, c'est le meilleur apprentissage. Si vous vous contentez d'avoir vos compétences et vos connaissances, et que vous ne passez pas à l'action, vous resterez devant le mur sans voir ce qu'il y a derrière. Sans passer de l'autre côté. Voilà. Et ouais, vaut mieux sauter par-dessus sans savoir ce qu'il y a derrière et s'égratiner un petit peu, ou alors tomber dans l'eau, ou alors je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ça vaut le détour, ça vaut. D'ailleurs, je crois qu'on va aller se baigner là, il fait bon là. Ouais, on va aller se baigner, on va profiter un petit peu de la piscine. En tout cas, je te remercie pour cette interview qui a certainement motivé plus d'une personne, je pense, parce que j'espère que… N'hésitez pas d'ailleurs à le dire en commentaire si cette interview était inspirante, était motivante pour vous. Ça pourra me donner des idées pour d'autres interviews. Mais en tout cas, merci à toi de nous avoir partagé ton parcours. RSA à 2 millions d'euros, c'est magnifique. J'espère que vous avez kiffé. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.